En finir avec les 7 idées reçues sur l'alternance et le handicap Idées reçues numéro 1 L'alternance, c'est pour les jeunes et les moins qualifiés. En êtes-vous sûr ? Alors comment expliquer que 81% des personnes handicapées en contrat de professionnalisation ont plus de 26 ans ? Et que 52% ont un niveau inférieur au bac ? En réalité, le contrat d'apprentissage, comme le contrat de professionnalisation, concerne toutes les personnes handicapées, sans exception, des plus jeunes aux plus âgés, quel que soit le niveau de qualification. Idées reçues numéro 2 Il y a de nombreux postes qui ne peuvent pas être occupés par une personne handicapée. En êtes-vous sûr ? Est-ce que le poste de conducteur de bus scolaire entre dans cette catégorie ? Parce que plusieurs entreprises de Midi-Pyrénées se sont regroupées pour recruter 70 conducteurs de bus. Parmi eux, il y avait 11 personnes handicapées embauchées en contrat de professionnalisation, avec une formation de chauffeur interurbain de voyageurs. En réalité, les handicaps et leurs conséquences sont diverses et permettent aux personnes handicapées d'exercer tout type de métier. Si besoin, il existe une vaste palette d'aménagements pour rendre un emploi compatible avec le handicap. Idées reçues numéro 3 Travailler en alternance, c'est compliqué pour une personne handicapée. En êtes-vous sûr ? Alors pourquoi plus de 5000 personnes handicapées font-elles chaque année le choix de l'alternance ? Et 90% des contrats de professionnalisation vont-ils jusqu'à leur terme ? En effet, l'alternance, par nature, s'individualise plus facilement que tout autre type de formation. La présence du maître d'apprentissage ou du tuteur permet d'organiser et de sécuriser les parcours des personnes handicapées dans l'entreprise. Sans oublier, bien sûr, les conseillers Cap-Emploi, qui peuvent aider à définir les conditions de la bonne intégration du salarié. Au-delà de la compensation du handicap, leur accompagnement permet d'anticiper les difficultés liées au logement ou au transport. La personne handicapée est suivie individuellement pendant la durée de son contrat, mais aussi à l'issue de sa formation, si le poste n'est pas pérennisé. Idée reçue numéro 4 L'alternance, ça coûte cher. En êtes-vous sûr ? Mais alors, à quoi servent les aides financières et les exonérations de charges patronales mises en place par l'État pour développer l'alternance ? Aides auxquelles s'ajoutent celles versées par l'AGFIP. Jusqu'à 6 000 euros pour la personne handicapée et 9 000 euros pour l'entreprise à la signature du contrat. Et si l'employeur pérennise le contrat, il perçoit un financement supplémentaire. Côté salariés, l'alternance est la garantie de percevoir un salaire. Pour leurs employeurs, ces salariés ne représentent pas seulement des coûts. Souvent expérimentés, ils deviennent rapidement autonomes et productifs. Idée reçue numéro 5 Recruter une personne handicapée en alternance, c'est compliqué pour une entreprise. En êtes-vous sûr ? Pourtant, partout sur le territoire, des intervenants spécialisés et partenaires de l'AGFIP proposent aux entreprises un accompagnement sur mesure. Ces conseillers aident chaque employeur à recruter le bon candidat, à définir un parcours de formation personnalisé prenant en compte le handicap, le conseil sur les aides techniques et financières dont il peut bénéficier, l'assistent dans la gestion administrative du recrutement et la mise en place du poste de travail et suivent même le déroulement du contrat. Parmi les partenaires de l'AGFIP au service des entreprises, Cap Emploi apporte notamment son appui à la recherche des candidats et alterne, informe et accompagne les entreprises dans la mise en œuvre d'actions positives en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Idée reçue numéro 6 L'alternance s'annuit à la productivité des entreprises. En êtes-vous sûr ? Alors, comment expliquer que 72% des employeurs ayant signé un contrat d'apprentissage avec une personne handicapée se déclarent satisfaits et envisagent de renouveler l'expérience ? En réalité, l'alternance est un investissement pour une entreprise. Elle lui permet de recruter des collaborateurs qui, ayant choisi la voie de l'alternance, démontrent leur implication et leur motivation. Des collaborateurs portés par une réelle volonté de s'insérer et de se reconvertir. Des collaborateurs formés sur mesure, dont les compétences correspondent parfaitement à ses besoins et qui lui permettront de pérenniser son savoir-faire. Des collaborateurs souvent expérimentés, donc productifs. Des collaborateurs, enfin, qui ont le souhait de rester dans l'entreprise qui les a formés. Idée reçue numéro 7 L'alternance, ça débouche rarement sur un emploi quand il s'agit d'une personne handicapée. En êtes-vous sûr ? Peut-être ignorez-vous qu'une personne handicapée entrant en contrat en alternance a une chance sur deux d'être en emploi à l'issue du contrat ? En réalité, si les pouvoirs publics et l'AGFIP ont donné la priorité à l'alternance, c'est parce qu'il s'agit là d'une voie privilégiée d'accès à l'emploi. Et c'est d'autant plus vrai s'agissant des personnes handicapées. Car l'alternance, qui favorise les apprentissages en situation concrète, est l'un des moyens les plus adaptés pour leur permettre d'obtenir une qualification et un emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada